Pour cette première journée des matchs retour, clin d'oeil au Monténégre-Anto-Dromniak avec 13 buts inscrits en 17 matchs. Il est le meilleur buteur du championnat et a inscrit 50% des buts de Bastia depuis le début de la saison. Dromniak sera l'un des atouts majeurs de Bastia pour cette deuxième partie. Et l'ex-Stéphanois et Polonais Piotr Zwierczewski espèrent accrocher l'Europe. Ce sont ses voeux et les voeux Bastia qui attaquent les Bastia avec ce centre de rôle. Il y a Dromniak et Aubry impeccable qui anticipe. Mais Bastia domine les Lillois, des Lillois qui commettent énormément de fautes. La preuve d'un de l'eau fauche ici, Rodriguez. Monsieur Colombo accorde donc un coup franc. Aubry place son mur, un mur qui tarde à réagir. Et attention à Rodriguez qui s'infiltre et qui marque. Bastia mène 1 à 0, sixième but de Rodriguez cette saison. Bruno Rodriguez qui a bien joué le coup face à Aubry, qui détourne pourtant le ballon mais qui ne peut éviter le but. Mais attention quand même à ces Lillois qui sont menés et qui se montrent de plus en plus pressants devant le but de Valenconi. D'un de l'eau décale Colo, une bonne ouverture et Valenconi qui détourne. Bruno Valenconi qui ferme l'angle face à Colo qui aurait dû piquer son ballon. A suivre ce coup franc Lillois de Daras. Carez en retrait, il y a la reprise de Boutoile. Valenconi impeccable bloc. Méral devant la passivité de sa défense devant ce tir de Boutoile. 1-0 à la mi-temps. En seconde période, les Lillois reviennent avec les mêmes arguments. Une frappe de Colo qui est détournée par Valenconi. Valenconi très attentif sur cette frappe avec rebond. Et après avoir subi pendant un bon quart d'heure, Bastia réagit avec un centre de Zwierczewski. Zwierczewski, la tête de Drobniak pour le 2-0. C'est superbe. Drobniak vient d'inscrire son 14e but de la saison, le 3e consécutif. Après ce travail somptueux de l'ex-Stéphanois, Piotr Zwierczewski, une tête décroisée qui est imparable. Bastia qui s'envole maintenant avec une échappée de Rodriguez. A sa droite, il y a Drobniak. Mais Rodriguez préfère frapper. Il a raison ! C'est dans la lucarne de Jean-Marie Aubry. 3-0. Rodriguez inscrit un doublé. Et c'est une frappe somptueuse. Encore 10 minutes à jouer. On retrouve Rodriguez. Aubry l'accroche. C'est un pénalty accordé par M. Colombo. Drobniak se retrouve face à Aubry. Attention, il a manqué un pénalty à Nice le week-end dernier. Mais cette fois, ça passe. C'est son 2e pénalty réussi de la saison. Mais surtout, son 15e but. Victoire finale 4-0 pour Bastia face à Lille. C'est la 2e fois cette saison que Bastia marque 4 buts. Et ce soir, il y a un homme heureux. Anto Drobniak, meilleur buteur du championnat. Première chose, je pense que c'est la victoire de Bastia. Moi, j'ai marqué 15 buts pour l'instant. Mais je pense que ce n'est pas fini encore. Il faut continuer jusqu'à bout. Oui, ce n'est pas fini. Mais on vous a vu marquer un pénalty. Vous en avez loupé un la semaine dernière à Nice. Est-ce que vous avez eu une petite appréhension ce soir face à Aubry ? Non, pour ça, ce soir, j'ai pris le ballon pour tirer le pénalty. J'ai marqué. Et puis, il y a aussi un moment, 10 minutes avant la fin, on a eu un petit peu peur. Il y a eu une sortie d'Aubry. Vous avez pris un coup de genou ? Oui, j'ai pris un coup de tête. Mais ce n'est rien. C'est passé bien. Mais l'essentiel ce soir, Bastia l'emporte 4-0. Une victoire qui promet pour la suite. Je pense que je crois. Mais Lille joue quand même un bon match. C'est vrai qu'ils ont perdu 4-0. Mais je pense que c'est Bastia qui joue très bien. Merci. Et merci surtout à Drogniac pour cette interview accordée à Philippe Jonin. Drogniac, pour l'instant, qui conforte donc sa place en tête du buteur. Le jour de foot ne fait que commencer. Mais enfin, derrière, il va falloir galoper très vite pour essayer de le rattraper maintenant. Non.